bien au quoi les gars ces nations dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer non pardon comment trouver la boussole qui vous permettra de fabriquer le dernier talisman bah que j'ai pour moi c'est le dernier talisman les deux autres il fallait trouver des objets rares et là c'est un objet rare aussi mais il faut juste ça pour faire le talisman donc sur trois talisman moi c'est le troisième à faire et puis voilà donc pour ce faire il faudra faire une quête qui est assez longue donc moi je l'ai déjà lancé mais je vais quand même vous dire où où la lancée et tout ça et qu'est ce qu'il faut faire étape par étape je vais tout vous montrer comme ça vous ça va aller vite et vous l'aurez directement donc on va commencer par le lancement de quête il faut se rendre ici à cette baraque juste à côté de moi donc sur la carte on n'est pas loin de strawberry on est ici nord-ouest de strawberry et voilà vous allez vous rendre à cette maison donc moi normalement j'ai déjà lancé la quête mais c'était avec arthur donc on sait jamais ouais normalement c'est ça voilà il se passe rien parce que la quête est déjà lancée donc tout simplement je vous explique quand vous allez arriver devant la maison il y aura un mec assis sur des marches un mec assez pas chelou mais voilà il est spécial et il vous demandera de trouver 10 gravures dans des rochers des dessins donc de la géologie ça va vous lancer la quête il vous en faut 10 et une fois les 10 emplacements vous lui enverrez sur la lettre par courrier à une à un bureau de poste donc bien sûr dans cette vidéo je vais vous montrer 10 points 10 dessins sur des rochers comme ça vous allez faire cela et vous allez terminer la quête directement allez c'est parti pour le premier emplacement donc on va essayer de prendre un ordre je les ai tous et je vais essayer de vous faire un ordre de l'ouest à l'est gauche à droite comme ça vous n'allez pas faire des détours des allers retours pour rien on commence par l'ouest côté gauche voilà pour le premier emplacement on est sur la carte ici une fois que vous êtes ici vous vous retourner c'est pile au dessus examiné voilà là c'est lancé 1 sur 10 donc quand on va alors je sais pas si on peut bien voir c'est vraiment la petite anecdote bon là on voit pas très bien mais en fait au fur et à mesure vous allez voir que les dessins dans les rochers il y en a des vraiment explicite on voit vraiment des trucs bizarres genre futuriste il ya des gravures à sont vraiment étranges qui n'ont rien à faire dans cette époque là en fait et vous allez voir que c'est en rapport avec la quête et le gars qui lance la quête vous allez voir c'est très bizarre comme quête surtout à la fin bon on va passer à l'emplacement suivant ce premier emplacement l'été à gauche de strawberry et on continue maintenant on va faire tranquillement progressivement de gauche à droite alors on est arrivé au deuxième endroit et au passage vous montre un endroit où il ya des ossements donc un squelette géant on est exactement ici sur le thé de west elizabeth et voilà donc vous descendre un peu plus le chemin après les ossements et vous avez le deuxième la deuxième sculpture dans la roche ça c'est fait on enchaîne salut maïka ça dit quoi il ya pas l'heure en forme voilà on est arrivé bon c'est tout en haut des montagnes vraiment donc on est où on est mont hagen tout en haut à côté du soldat avec le casque là le soldat glacé donc vous allez sur le le chemin ici à peu près et vous l'avez ici voilà au suivant on arrive à la prochaine sculpture les gars on est ici donc après le pont vous dirigez là et elle se trouve ici donc sur la carte on est juste en dessous du b du a dans barino donc voilà examiner et ça c'est fait je suis arrivé bon celui là c'est un peu compliqué à l'atteindre il va falloir passer par un petit chemin qui est ici je vous montre rapidement voilà on le voit pas forcément c'est bien caché donc voilà quand vous arrivez à travers la forêt au bout de cette colline attention à pas tomber dans le vide surtout et bah vous suit le chemin et là vous allez arriver à la sculpture donc regardez la sculpture elle est vraiment étrange non ça fait vraiment penser à à une ville enfin voilà c'est le futur et même le signe de l'atome là donc voilà sur la map on est ici donc c'est quoi à côté en dessous de window rock côté de cumberland on a retourné un peu plus dans le centre de la map du moins de la map principale on examine et on enchaîne bon rock stars sont malins ils ont pas mis une seule sculpture à côté de de diligence ou de station de train vraiment faut tout faire à cheval on suit un certain chemin ça fait ouest ensuite nord et ensuite est ça fait un chemin précis par contre il y aura juste une dernière sculpture vraiment comme elle n'est pas dans le trajet dans l'itinéraire on la fera tout à la fin voici la prochaine sculpture alors pareil c'est un chemin complètement ouf alors je vous montre on est au bord d'un ravin encore une fois tout en haut d'une falaise et ouais ça glisse en plus donc votre perso il peut tomber dans le vide alors on arrive ici tout en haut de cette colline et là il ya un petit chemin pour descendre donc il suffit de le suivre est arrivé au bout ce sera la sculpture je vais vous montrer après sur la map voilà donc précisément à côté de fort wallace à côté de bacchus station d'ailleurs voilà donc celui là c'est un genre d'ange 6 sur 10 si nous en manque plus que 4 et voilà pour la prochaine rien de bien compliqué cette fois ci aucun chemin mortel à prendre on est où on est en dessous de moonstone pond juste au dessus de du n de new one over voilà et une de plus voici la sculpture suivante les gars donc rien de bien compliqué encore on à côté d'elysian pool voici sur la map exactement où on est donc côté droit d'elysian pool sur le chemin tout simplement donc faites attention aux rejetons de murphy à partir de là on sent on s'en bouffe moi je m'en suis bouffé je voulais pas mis mais je m'en suis bouffé allez plus que deux et il y en a plus qu'une qui est sur l'itinéraire vers l'est donc là on va en plein chez les murphy faites gaffe parce que et puis sinon ouais la dernière sculpture ce sera très très loin d'ici on va prendre le train donc pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est murphy sursaut dans les forêts bien sombre et ben attendez que que vous soyez en plein jour si vous êtes en train de jouer la nuit je sais qu'il ya beaucoup de joueurs qui flippent de cet endroit là la nuit donc attendez que le jour se lève pour ceux qui veulent pas sinon pour les autres on fonce ah et un conseil gardez toujours une arme sur vous pendant que vous vous chevauchez dans des endroits comme ça des fois vous n'avez même pas le temps de sortir une arme ils vous ont déjà fait tomber du cheval tout ça alors que si vous avez déjà votre arme sortie vous les aurez tué en sang froid très rapidement donc voilà c'est un conseil et voilà le travail on y est donc là il pleut on voit pas très bien voilà c'est juste au dessus ici sur la carte on est là donc au dessus d'hansbourg juste au dessus voilà à côté de la maison dire cottage on examine et comme ça on va se tirer d'ici en train pour retourner vers valentine la dernière se trouve en dessous de valentine elle était pas du tout sur l'itinéraire c'est pour ça que je les esquivais parce qu'on aurait dû redescendre dans le sud et du coup faire plein d'allers-retours de contresens donc si vous avez suivi mon itinéraire comme moi et ben là il suffit juste de retourner à ansbourg enfin d'y aller d'aller à la gare et on se tire en train et voilà mon cheval s'est encore fait écrasé par le train merci heureusement il a rien heureusement c'est qu'un genre de bug bon maintenant qu'on a pris le train et qu'on s'est rendu à valentine il va falloir descendre vers l'endroit du glitch de l'or illimité le tout premier glitch rappelez vous vous inquiétez pas je vais vous remontrer ça sur la map quand j'y serai let's go tiens bah on va voir on va voir vite fait on va juste pour rien on va aller voir s'il ya toujours mon or illimité là moi je pense pas je pense que ça c'est parti cette fois ci oh oh c'est encore pire qu'un bug là les gars la barre d'or elle est derrière le coffre il ya une barre d'or est ce qu'il n'y en a que une barre d'or bah ouais bah non mais c'est abusé à chaque fois il y en a une qui spawn mais une seule genre si je pars je reviens il y en aura une encore bah écoutez ça fait plaisir quand même voilà moi j'ai fait le glitch une fois et voilà ce que ça donne il ya tout le temps une barre qui spawn un lingot tout seul comme ça qui se fait plaisir bon bref dernier endroit on est plus très loin c'est juste à côté du village cramé bon voici la dernière sculpture alors attendez je vais vous montrer le chemin bon il pète à câble mon cheval alors une fois que vous êtes en haut de cette colline il faut juste descendre du d'un cran et là vous avez un petit chemin qui longe la colline comme ça et là vous arrivez en plein dedans donc on est ici je vous ai dit c'est juste regardez là c'est le village cramé du glitch et on est ici donc vraiment c'est pas loin flat neck station en dessous de valentine très en dessous d'ailleurs voilà on l'examine et on a terminé la quête je vous montrer ce qu'il faut faire ensuite c'est tout simple de toute façon je voulais dur en début de vidéo et voilà bon à partir de là je vous conseille de vous êtes en fait vous êtes près de flat neck station comme je vous ai dit donc allez-y vous allez à flat neck station et là vous allez suivre les rails comme ça de ce côté là jusqu'à riggs station il faut qu'on se rende là bas pas besoin d'aller à valentine c'est encore plus loin riggs station c'est vraiment la la station la plus proche et c'est là qu'on doit aller de toute façon parce que c'est là bas qu'on peut envoyer du courrier à non il faut il faut attendre encore les gars il faut dormir faut encore dormir passer le temps au maximum voilà sculpture rocheuse journal mise à jour et ben regardez j'ai reçu du courrier donc une fois avoir dormi assez longtemps plus de 24 heures j'ai dormi 48 heures en tout et bien il faut aller au bureau de poste récupérer le courrier donc là je vais à strawberry je suis à côté je me fais braquer ils vont prendre cher les gars ils vont perdre leur tête oh c'est sale leur tête elle a explosé je vous rappelle que au fusil à pompe si vous visez la tête la tête explose c'est bien gore mais ça leur apprendra voilà maintenant je suis au bureau de poste on va récupérer recevoir du courrier à l'invitation de francis sainclair exactement ce qu'il nous fallait voilà il est content il a toutes les sculptures retrouvez moi chez moi blablabla et voilà l'icône de francis sainclair apparaît sur sur la carte et là c'est simple regardez c'est là on peut aller le voir et c'est là que la mission ou du moins la quête va devenir très bizarre vous allez voir la fin de cette quête encore plus étrange que les messages sur les murs qu'on a vu d'ailleurs il s'appelle sainclair comme amiche sainclair le mec dans le nord vers ansbourg je sais pas si c'est la même famille ou quoi mais en tout cas voilà ils ont le même nom de famille donc pour ceux qui savent pas parce que vous l'avez vous le voyez pas dans ma vidéo pour se rendre compte à quel point c'est chelou ce qui va se passer il aurait fallu voir le lancement de kate donc je vous raconte vite fait pour ceux qui n'ont pas vu le lancement de kate on tombe sur donc francis sainclair un mec qui a genre 30 entre 30 et 40 ans un roux avec de la barbe et donc c'est lui qui vous demande de lancer de chercher des sculptures dans la roche et donc c'est lui qui lance la quête maintenant que vous savez ça regardez ce qu'il va se passer bon on va bon mr. sainclair Sous-titrage Société Radio-Canada Mon mari, Tom, est mort. Je suis un peu confusé. Oui, je pense que vous êtes. Quel était votre nom ? Ce n'est pas important. Excusez-moi. Là, c'est explicite. On le comprend bien. Francis Sinclair, c'était le bébé qui était dans les bras de sa mère. C'est avec lui que j'ai lancé la quête. Tout simplement, si vous avez vu ce qu'il y avait dans la maison sur le mur, on voyait bien un mec qui traversait un passage ou un portail. Tout simplement, c'est un mec qui a voyagé dans le temps. Le voyageur dans le temps dans Red Dead Redemption 2 est bien réel. Francis Sinclair voyage dans le temps. On a pu le voir. Bon, si vous allez voir sur YouTube le lancement de quête, vous verrez que Francis Sinclair a une tâche rouge sur le visage, une tâche de vin, je crois qu'il s'appelle. Et le bébé avait la même tâche sur le visage. Vous reconnaissez très facilement. Et regardez, on peut re-rentrer. Je vais vous montrer ça de plus près. Regardez bien. Il y a bien un mec qui traverse un portail. Voir, on le voit plusieurs fois, qui traverse un portail. Et on voit que le mec, il a tout connu. Toutes les époques. Regardez en haut à gauche, on dirait, je ne sais pas, on dirait une ville, on dirait New York. On dirait l'Empire State Building, là, qu'on voit. On a quoi d'autre ? Là, on a les pyramides. Là, c'est notre époque à nous, on dirait. Enfin, le mec, il a été dans toutes les époques. Et c'est bien lui. Regardez, c'est Francis Sinclair. Parce que le personnage qui traverse le portail, il a une tâche, regardez, sur le visage, dessinée par un rond. C'est tout simplement lui, en fait. C'est le bébé. C'est le mec avec qui j'ai parlé tout au début, quand on a lancé la quête. Le mec, c'est un voyageur temporel. Donc, là, il n'y a plus la dame. Donc, on ne sait pas pourquoi. Mais, en tout cas, on peut fouiller la maison. Et regardez ce qui nous intéresse le plus. C'est ça, sur la table, vieille boussole en cuivre. Et voilà, les gars. Vous avez récupéré l'objet qui va vous faire craft le talisman. D'ailleurs, je pense que c'est le talisman le plus compliqué à faire, du coup. Il faut vraiment... C'est une grosse quête. Voilà, moi, j'ai fouillé la maison pour tout prendre. Et on se reprend au reselleur pour fabriquer le talisman. Voilà. Je suis arrivé à un reselleur. Fabriqué. Et là, dans talisman... Talisman sert de corbeau. Il faut la vieille boussole en cuivre. Donc, ce talisman ralentit de 20% la détérioration des armes. C'est énorme. Et franchement, c'est utile. Il y en a marre de les nettoyer tout le temps. 29 dollars. Voilà. Et ça vous fait... En plus, encyclopédie mise à jour. Et ça vous fait donc... Enfin, si vous avez suivi mes vidéos du moins, ça vous fait les 3 talismans les plus chiants, les plus relous à fabriquer. Pour le reste des talismans, il vous faut juste des ressources normales qu'on trouve dans le jeu. Sans faire de quête ou... Voilà. Sans trouver d'endroits cachés, secrets. Maintenant que vous avez ces 3 talismans-là, vous avez déjà un meilleur personnage. Vraiment un personnage bien boosté. Il ne vous reste plus qu'à faire tous les autres talismans et amulettes. Et là, vous serez vraiment au max. Donc, voilà les gars. Ça a été une longue quête. Donc, surtout pour vous, quand vous allez la faire, ça va être assez long. Il faudra traverser toute la map à cheval. Revenir en train, tout ça, tout ça. Attendre, envoyer des courriers. Mais, au final, ça vaut le coup si on veut quand même avancer dans le jeu. Et avoir un meilleur personnage. Donc, voilà. C'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, les gars. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz